bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de site internet aujourd'hui nous continuons avec le formulaire de contact pour information nous utilisons l'outil cheetah de la plateforme buidroll pour faire la création de site internet il ya la dernière fois on parlait des fonctionnalités auxquelles on peut accéder via le crayon ok donc on a tout vu maintenant on va continuer avec avec cette fonctionnalité là la roue dentée c'est là où on va définir nos champs ce qu'on veut voir apparaître ici est ce que on veut demander le nom le prénom de la personne ou le prénom le nom selon l'anglais l'email téléphone tout ce qu'on veut demander c'est ici qu'on voit le travail d'accord donc selon vos besoins vous allez pouvoir configurer cela à votre convenance donc du coup pour ce faire on va cliquer sur la roue dentée je clique dessus la première chose c'est qu'il faudra que vous décidez vous mettez l'adresse à laquelle vous recevrez les formulaires quand les gens vont remplir votre formulaire il faut que cela vous soit envoyé l'adresse à laquelle ça va arriver il faudra l'indiquer ici si nous avons mis l'adresse de de l'agence pour matière au fait il faudra que vous mettiez un sujet pour que vous puissiez identifier tout vient d'où vient la demande donc on peut mettre par exemple là on demande tuto tuto depuis mon site ok donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire demande ok rediriger est ce qu'une fois que la personne a rempli le formulaire ce que vous dirigez la personne sur une autre page oui ou non donc c'est là où vous allez c'est là vous allez régler ça ok une fois que les gens ont fini de renvoi de d'envoyer le formulaire est ce que vous voulez mettre un message de succès si vous voulez mettre un message de succès vous pouvez mettre ça là en disant par exemple merci pour votre demande de nos collaborateurs vous contentez croire dans de brefs délais de ce genre vous pouvez vous pouvez mettre ce message ici ici par exemple là c'est pour indiquer aux gens que les champs c'est pour indiquer aux gens les champs obligatoires par exemple si la personne ne remplit pas un champ et que ce champ est important pour vous le message que vous allez mettre ici va s'afficher en disant veut remplir tous les champs par exemple ok pour que la personne puisse aller remplir les champs qui ne sont pas encore remplis donc du coup là on va parler du des champs des champs proprement dit actuellement on en fait ce n'est même là ce n'est même et supposons que moi j'ai pas besoin de nom et prénom j'ai pas besoin de champs pour nom et prénom tu peux supprimer un d'accord ce qui est déjà et ce qui est déjà en place je peux le supprimer je peux aussi modifier donc je clique sur sur le panier pour que ça disparaisse si je n'ai pas besoin de numéro au téléphone dans ce cas je peux enlever le numéro au téléphone si j'en ai besoin je le laisse texte si j'ai besoin donc c'est un formulaire donc je veux que les gens m'envoient un message je peux laisser ou ajouter si c'est pas c'est pas encore là le champ c'est ça c'est marqué texte à texte arrière en fait il ya texte et texte arrière texte c'est tout ce qui va être mon prénom email etc éventuellement numéro au téléphone texte arrière c'est vraiment pour les messages ok si vous voulez rajouter un champ ce que vous faites vous allez là et vous sélectionnez le type de champs qu'il vous faut dans ce dans dans cette présentation on va pas trop traîner sur toutes les tous les types de présentation tous les tous les types de champs on revient on revient là dessus plus tard si nécessaire mais allez jouer avec vous n'allez rien casser d'accord faites les tests vous même on avait fait déjà dans d'autres petits tutos pour aller regarder aussi mais vous pouvez jouer avec vous n'allez rien casser ok donc une fois que vous avez défini votre champ là on a des choses en anglais ça ne me plaît pas donc on va les corriger chaque fois que vous allez importer un champ soit ça va être vide ça serait pré-empli en anglais donc là par exemple je peux mettre nom et prénom comme ça la personne ne saura que elle doit indiquer son nom et prénom ou justement ou juste prénom c'est vous qui voyez test pas des fautes et je peux les laisser vide obligatoire oui pour moi je veux que les gens le remplissent obligatoirement email pareil je peux même je te mets mettre au lieu de mettre email en anglais je peux mettre juste email comme ça les gens savent qu'ils vont remplir ils doivent mettre le email obligatoire pour moi oui pareil pour le numéro de téléphone je viens dessus je vais plutôt votre maître votre téléphone d'accord et là obligatoire je peux par exemple maintenant ok visibilité oui il faut que les gens le voient et le remplissait éventuellement et je fais entrer test à terrain et on avait déjà fait donc c'est bon on le met comme ça au lieu de mettre texte on va mettre votre message comme ça les gens seront qui doivent mettre le message là bas et c'est entrer une fois que c'est fait je fais enregistrer ici action on voit pas trop s'en occuper maintenant parce que c'est utilisé pour d'autres fonctionnalités un peu plus poussée on reviendra là dessus plus tard s'il le faut donc ce qui nous intéresse c'est le premier et le deuxième donc une fois que c'est fait je fais enregistrer et c'est bon d'accord j'enregistre ça et mon travail est fini la prochaine fois nous allons voir à quoi ça ressemble à toutes les modifications que nous avons fait et on va commencer à travailler sur la version mobile si vous voulez créer vous même votre site internet sachez que l'agence web à 12 et 2 on a mis en place une formation pour vous ou des formations pour vous c'est des formations gratuites il ya on a aussi des formations payantes mais pour l'heure je vous montre que la formation gratuite pour cela vous allez sur notre site à devait des points faire et où se coller jusqu'au milieu de la page une fois que vous êtes au milieu de la page pardon je descends vous avez ce bouton je commence ma formation et vous cliquez dessus vous aurez toutes les informations pour pouvoir créer votre titre en ligne votre site internet comme sommes une agence web si vous voulez qu'on vous aide à concret le site pour vous etc ou qu'on vous donne une formation même dans votre entreprise il n'y a pas de souci tout ce que vous avez à faire c'est de remplir le formulaire en cliquant sur ce bouton ou envoie un mail à cette adresse cette adresse mail ou appeler nous directement sur ce numéro n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram youtube linkedin en tapant agence web à wde d'ici là portez vous bien bye bye